Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre à l'échelle des objets dans AutoCAD. La mise à l'échelle permet d'agrandir ou de réduire des objets sélectionnés en conservant leurs proportions après la mise à l'échelle. Pour mettre à l'échelle des objets, vous avez la possibilité de saisir la commande échelle ou de cliquer sur le bouton échelle qui se trouve dans le groupe modification de l'onglet début. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre à l'échelle un objet grâce à deux méthodes. D'abord à partir d'un facteur d'échelle, puis à partir d'une référence. Dans la zone de dessin que voici, il y a le dessin d'une section de poutre en I de 55 mm de largeur et de 100 mm de hauteur. Pour l'exemple, nous allons voir comment augmenter puis diminuer la taille de cette poutre grâce à la mise à l'échelle à partir d'un facteur d'échelle. Pour mettre à l'échelle cette poutre, je clique sur le bouton échelle. Il m'a demandé de sélectionner des objets. Je vais sélectionner cette section de poutre, puis appuyer la touche entrée pour valider la sélection. Il m'a demandé de spécifier le point de base. Je vais spécifier l'angle inférieur gauche de la poutre comme point de base. Puis il m'a demandé de spécifier le facteur d'échelle. Le facteur d'échelle peut être spécifié graphiquement ou en saisissant sa valeur. Pour spécifier graphiquement le facteur d'échelle, il suffit de déplacer le curseur de cette façon. Mais je ne vous recommande pas cette option parce qu'elle manque de précision. Il vaut mieux saisir la valeur exacte du facteur d'échelle. Un facteur d'échelle compris entre 0 et 1 réduit la taille des objets et un facteur d'échelle supérieur à 1 agrandit les objets. Dans cet exemple, l'objectif est de doubler la taille de cette section. Pour cela, je vais saisir la valeur 2 comme facteur d'échelle, puis appuyer la touche entrée. Et voilà la section de poutre qui est doublée en taille. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple, mais cette fois en réduisant la taille de cette poutre de moitié. Pour cela, je saisis la commande échelle, puis j'appuie la touche entrée. Il m'a demandé de sélectionner des objets. Je vais sélectionner de nouveau cette section de poutre, puis appuyer la touche entrée. Maintenant, il m'a demandé de spécifier le point de base. Je vais spécifier le même point de base comme précédemment, en cliquant, puis il m'a demandé de spécifier le facteur d'échelle. Cette fois, comme je veux réduire de moitié cette section de poutre, je vais juste saisir la valeur 0,5 comme facteur d'échelle, puis appuyer la touche entrée. Et voilà la poutre qui est ramenée à sa taille initiale. Mise à l'échelle à partir d'une référence. La mise à l'échelle à partir d'une référence est utile lorsque, par exemple, vous ignorez la taille exacte de l'objet à mettre à l'échelle, mais vous savez exactement la nouvelle taille que vous voulez donner à ce dernier. Dans cet exemple, nous avons le dessin de deux sections de poutre en nid. La première a une largeur de 55 mm et une hauteur de 100 mm. Par contre, nous ignorons les dimensions de la seconde section. L'objectif est de ramener la seconde section à la même hauteur que la première. Pour cela, je clique sur le bouton échelle. Il m'a demandé de sélectionner des objets. Je vais sélectionner la seconde poutre, puis appuyer la touche entrée pour valider la sélection. Il m'a demandé de spécifier maintenant le point de base. Je vais spécifier l'angle inférieur gauche de la section de poutre comme point de base pour la mise à l'échelle en cliquant dessus. Maintenant, il m'a demandé de spécifier le facteur d'échelle ou copier référence. Cette fois, je vais cliquer sur référence au niveau de la ligne de commande et il m'a demandé de spécifier la longueur de référence. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur les extrémités de la poutre pour spécifier la longueur de référence. À présent, il m'a demandé de spécifier la nouvelle longueur et cette nouvelle longueur, elle correspond à 100. Je saisis alors 100 comme nouvelle longueur pour la hauteur de cette section de poutre, puis j'appuie la touche entrée. Et voilà cette section de poutre qui est ramenée à la même hauteur que la précédente. Pour vérifier effectivement que cette section de poutre a été ramenée à une hauteur de 100, je vais cliquer sur le bouton de cotation linéaire ici, puis spécifier le premier point d'origine de la ligne d'attache et le second point d'origine de la ligne d'attache. Et là, vous voyez effectivement que la section de poutre a été ramenée effectivement à une hauteur de 100. Et voilà, vous maîtrisez à présent la commande de mise à l'échelle des objets dans AutoCAD. Elle vous sera très utile par exemple lorsque vous importez par copie des objets provenant de fichiers externes en les ramenant à la taille exacte souhaitée dans votre dessin actuel. Et si vous venez de me découvrir ou souhaitez avoir des astuces pour utiliser de façon optimale les fonctionnalités d'AutoCAD, abonnez-vous à cette chaîne et partagez-la avec vos amis ou vos collègues. Et surtout, gardez votre singularité et restez créatifs.